Dans cette séquence, je voudrais explorer quelques variantes de récursion sur les listes et montrer que, quelquefois, lorsqu'on a deux listes en argument, il faut faire un choix raisonné sur la liste sur laquelle on va faire la récursion. On va prendre quelques exemples. On va prendre une fonction bien connue qu'on appelle happen, qui permet de concaténer des listes. On va avoir une variante avec une fonction qu'on appelle ajoutenfin, qui permet non pas de rajouter un terme devant la liste, comme le fait cons, mais derrière la liste, et cette fonction s'appellera ajoutenfin. Et puis, après, on verra quelques arguments sur la complexité de ces opérations au fur et à mesure. Voici donc les fonctions que je souhaite écrire dans cette séquence. ajoutenfin dit, si vous me donnez un terme et une liste de termes, je vais vous rendre une liste de termes. Bien. Et ajoutenfin x de l va rendre une liste qui contient tous les termes de l exactement dans le même ordre qu'ils étaient dans l, et simplement, on va rajouter x à la fin de la liste. Donc, on le rajoute en queue de liste. Vous remarquerez que ajoutenfin, effectivement, est le contraire d'une certaine manière de cons. Cons rajoute un terme devant une liste, ajoutenfin rajoute un terme en queue de liste. Et puis, avec cette fonction-là, on fera quelques variantes sur append, qui dit, si vous me donnez une liste de choses et une liste de choses, je vais vous rendre une liste de choses, qui est la concaténation, donc la mise bout à bout, de tous les termes de l1 suivis de tous les termes de l2. Donc, voilà les deux fonctions que nous avons à écrire, et on va attaquer par ajoutenfin. Donc, ajoutenfin, on a vu déjà la spécification dans le transparent précédent. On peut l'écrire, en fait, très simplement en disant, bien, si la liste était vide, puisque je dois ajouter à la fin de la liste vide le terme x, le résultat, c'est liste de x, comme vous pouvez le voir sur le code qui apparaît à l'écran. Si maintenant la liste n'est pas vide, si elle, donc, est une paire, point d'interrogation, eh bien, il va falloir que je reprenne le premier terme de la liste l et que je le mette en premier terme du résultat, donc 11 quarts de l, et ensuite, je vais partir en récursion en disant, bah oui, mais il reste toujours à mettre x à la fin du coudeur de l, c'est-à-dire à la fin des autres termes qui pourraient se trouver dans la liste l. Et donc, le code apparaît sur votre écran et se trouve effectivement très simplement. Donc, la fonction ajoutenfin, on la trouve quelquefois dans la littérature américaine sous le terme de snock, qui est le mot cons à l'envers, en verlan, et elle permet effectivement donc de rajouter quelque chose en fin de liste. Vous remarquerez qu'on fait donc un appel, un nombre d'appels à cons qui est assez conséquent, puisque pour ajouter un terme à la fin d'une liste, par exemple de trois termes, on va avoir quatre appels à la fonction cons. Il faut savoir que la fonction cons, en fait, consomme beaucoup, puisque c'est parmi les opérations standards de base que vous trouvez dans Scheme, c'est celles qui coûtent le plus cher. Et on a coutume de dire, en fait, dans le monde de l'ISP, que les lispiens, c'est-à-dire ceux qui font du lisp ou du Scheme, ou les schemiens, en fait, connaissent la valeur de n'importe quoi, mais ne connaissent pas le prix de ce n'importe quoi. La valeur, c'est parce que chaque fois qu'on appelle une fonction, elle ramène une valeur. Donc les gens sont très sensibles à quelle est la valeur de telle opération, de telle fonction, etc. Mais par contre, le prix, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte en termes de consommation de CPU, chaleur dégagée, CO2 dégagée, etc. Les gens, en fait, n'ont aucune idée, en général, de combien ça coûte. Eh bien, sachez que cons est la fonction la plus coûteuse, en fait, dans le système Scheme que vous utilisez. Alors, si vous regardez donc de très près le fait d'ajouter 4 à la fin de la liste 1, 2, 3, on s'aperçoit qu'on fait quatre appels à cons, c'est que donc le coût est linéaire sur la taille de la liste. Alors, maintenant, regardons la concaténation de listes. Donc, la fonction happen prend une liste L1 et une liste L2 et va fabriquer une nouvelle liste dans laquelle on va trouver d'abord tous les termes de L1, puis tous les termes de L2. On peut faire une récursion sur le premier terme L1 et donc se demander, est-ce que L1 n'est pas vide ? Si L1 n'est pas vide, alors je vais construire une nouvelle liste dans laquelle le premier terme de L1 va devenir le premier terme du résultat, 11 quarts de L1. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, il y a simplement la concaténation de tous les autres termes qui se trouvaient dans L1 suivi des termes qui se trouvent dans L2. Maintenant, si L1 est vide, le résultat est simple, concaténer vide, c'est-à-dire mettre vide devant L2, c'est simplement ramener L2. Et donc, vous avez le code ici de la fonction happen qui est une fonction prédéfinie qui est très utilisée en scheme. On a fait un choix là, qui est de faire une récursion sur L1 et on s'aperçoit donc que, si on regarde de façon plus proche, le coût de la fonction happen est linéaire sur le premier terme. C'est-à-dire que si le premier terme fait trois termes, comme dans l'exemple ici, la trace que vous voyez, eh bien, vous allez avoir, pour fabriquer le résultat, trois appels à cons. Et donc, vous avez trois termes en entrée, trois appels à cons pour fabriquer le résultat. Vous remarquerez que le coût de Happend ne dépend pas de la taille du second argument. C'est-à-dire que le second argument fasse zéro terme, quatre termes, comme ici dans le transparent, ou un million de termes, le coût est exactement le même. Donc, on dit que Happend a un coût qui est linéaire sur son premier argument. Maintenant, regardons le choix que nous avons fait, qui était de dire, je fais une récursion sur L1. Et on pourrait se dire, mais dans le fond, pourquoi on ne fait pas une récursion sur L2 ? Après tout, ce sont deux listes d'arguments qui sont soumis à Happend. Et donc, voici la variante Happend R, où je fais, qu'on dit, une récursion sur le second terme, L2, et je me demande donc, est-ce que L2 est vide ou est-ce que L2 n'est pas vide ? Si L2 est vide, le résultat, c'est L1. Et donc, vous avez ici le symétrique de ce que vous avez pu voir pour Happend. Si L2, par contre, n'est pas vide, alors, il faut prendre le premier terme de L2 et le rajouter à la fin de L1. Donc, c'est ce que fait le ajout en fin quart de L2, L1, où je prends le premier terme de L2 et je le rajoute à la fin de L1. Et je dis maintenant, ben, j'ai CDR de L2, un L2 qui est un peu plus petit, et donc, je vais appliquer récursivement la même fonction, Happend R, sur le coudeur de L2 et sur le résultat que je suis en train de construire, qui est le ajout en fin quart de L2, L1. Donc, voilà la récursion. Elle fait le même nombre de lignes que la précédente récursion. Et donc, on peut se demander, effectivement, quel est son coût par rapport à la version précédente. Alors, ce qu'on peut voir, en fait, avec ça, c'est que si vous tracez dans Mr. Scheme, par exemple, les calculs de ça, la trace est extrêmement longue, et nous allons expliquer pourquoi, effectivement, elle est longue. On va d'abord supposer que L1 et L2 ont exactement N termes, l'un et l'autre, parce que ça permet de faire des calculs plus simples, mais vous pourriez commenter très bien les faire avec des, qu'on dire, des nombres différents. Lorsqu'on reprend le code de Happend R, on s'aperçoit qu'on va avoir autant d'appels à la fonction ajout en fin, qu'il y a de termes dans L2. Or, la fonction ajout en fin, elle-même, a un coût, rappelez-vous, qui est linéaire sur la taille du second argument, qui, là, se trouve être L1. Donc, en fait, si vous regardez le coût total, c'est-à-dire le nombre d'appels à cons que fait Happend R sur deux listes, L1 et L2, qui ont, en gros, N termes, eh bien, ça sera N plus 1 appel à cons lors du premier appel à ajout en fin, puis N plus 2 sur le second appel à ajout en fin, parce que, si je reviens encore une fois sur le code, L1 est un terme qui ne cesse de grossir, il fait au début N termes, puis, quand je lui ai ajouté en fin un premier terme, il fait N plus 1 terme, puis il fera N plus 2, N plus 3, N plus 4, et donc L1 ne cesse de grossir. Je fais donc des appels à ajout en fin sur un terme L1 qui ne cesse de grossir, et donc, je vais avoir N plus 1 appel à cons, puis N plus 2, plus N plus 3, etc., jusqu'à en avoir environ deux N. Et, si je fais la somme des nombres, N plus 1, plus N plus 2, plus N plus 3, plus, en la fin, deux N, je vais avoir quelque chose qui sera de l'ordre de 2N fois 2N plus 1 sur 2, c'est-à-dire, en supplément toutes les constantes multiplicatives près, quelque chose qui est de l'ordre de N carré, c'est-à-dire quelque chose qu'on appelle de quadratique. Je n'ai donc plus un coût linéaire, c'est-à-dire en l'ordre de N, mais un coût quadratique en l'ordre de N carré. Et donc, comme N carré croît beaucoup plus vite que N, vous constatez effectivement que, si vous faites ça sur des listes qui font 100 termes, vous allez avoir 100 au carré, c'est-à-dire 10 000 appels à cons, alors que, si vous aviez fait une récursion dans votre sens, vous n'auriez eu que 100 appels à cons. Donc, faites attention à l'ordre, en fait, dans lequel vous traitez les arguments. Cons est quelque chose, est un opérateur qui permet d'ajouter facilement en tête de liste. Et donc, les récursions doivent faire en sorte d'utiliser plutôt, effectivement, cons en rajoutant des choses devant le résultat, plutôt qu'en les ajoutant en que, puisque ça, effectivement, c'est goûter. Sous-titrage Société Radio-Canada